bienvenue les amis sur ma chaîne youtube anthony jouet avec une nouvelle nouveau déballage et donc aujourd'hui on va regarder ensemble des jouets offerts dans la série des lapins crétins et lapins crétins qui est à l'origine qui sont à l'origine des personnages du jeu vidéo rayman qui sont après qui ont après eu leurs propres jeux il s'appelait la pâte crétin enfin une série complète de jeux et puis là on a eu les dessins animés on a eu on a eu le parc d'attractions on a eu voilà donc là c'est ils sont offerts dans l'appui mine on va regarder ensemble de deux cadeaux de jouets offerts dans le cadre d'appui mille la série des lapins crétins je crois que la série faisait quatre ou cinq quatre ou cinq personnages donc on va en voir deux aujourd'hui ensemble et donc c'est sûr plutôt la cuisine c'est des lapins crétins avec des figurines qui sont utiles voilà on va commencer par le tout premier par c'est bien entendu offert en france c'est plutôt français je crois que c'est c'est sorti aussi dans d'autres pays européens on a commencé par regarder ce que ça fait alors c'est lequel suis là c'est le lapin crétin rouleau à pâtisserie rébellion rouleau à pâtisserie prépare ta pâte avec le rouleau à pâtisserie il ya le pré citron le fouet et le bac à glaçons alors comment ça se passe on a le donc la petite recette qui est proposée si vous arrivez à voir on va monter le le rouleau à pâtisserie à base de la pâte crétin ça va être rigolo de faire des sablés avec ça et ensuite on va ah oui on peut en plus je sais pas si vous voyez on peut aussi une sorte de tampon sur pâte pour faire des petits des petits gâteaux à l'effigie des lapins crétins voilà voyons voir bonjour les amis bonjour avec son gros ventre et ses mains par ses deux oreilles c'est en plastique en plastique costaud en fait donc ça voilà il faut le là il ya le petit tampon pour pouvoir tamponner et faire des gâteaux ou tamponner autre chose et puis là on va on va assez facilement on va le de clipser pour pouvoir tourner je sais pas si vous arrivez à voir mais pour pouvoir tourner pétrir notre patte pour notre lapin crétin voilà assez sympa moi je trouve que c'est au moins un jouet qui est utile pour la cuisine pour aider maman papa à faire des gâteaux avec en plus en s'amusant le lapin crétin donc l'idée je la trouve super l'idée du du petit tampon à l'effigie du lapin crétin pas content et sympathique voilà et puis quand on a terminé on a toujours la possibilité de avoir notre notre figurine à base de l'effigie du du lapin crétin voilà le premier c'est pas mal on va attaquer le deuxième alors suspense c'est lequel ceci ça semble être celui du presse citron donc voilà ce qui est sympa c'est que les figurines sont sont grandes donc celui ci c'est lequel c'est près citron donc on va ouvrir presser le citron comme vous voyez et ça va nous faire une jolie citronade allons-y voilà ok ça ça se clips ici voilà et on presse le citron là et après on couvre on couvre notre notre presse citron avec la tête et ses yeux globuleux assez marrant et caractéristique des lapins crétins voilà assez sympathique et puis là on peut voir je sais pas si vous voyez le logo des lapins crétins qui est stylisé sur la le petit presse citron voilà bonjour bonjour alors il n'a qu'une oreille qui dépasse parce qu'il est sous forme de maître cuisinier ou de marmiton de commis à la cuisine de commis de cuisine voilà donc le deuxième assez sympa donc j'espère que là les deux les deux personnages vous ont plu et que vous allez du coup vous abonner à la chaîne youtube et commenter